Musique de générique Ce dimanche à Pau-Arnaus, comme partout en France, c'est la fête des pères. Mais avant de retrouver leur chère petite tête blonde ou leur papa pour nos jeunos du Prémoto 3, nos pilotes du FSBK ont rendez-vous avec les courses du week-end. Grand bleu, soleil de plomb, piste abrasive, on attend l'extinction des feux, gaz. Joris Inguila, une chose est sûre, retenez bien ce nom. Ce jeune garçon a livré une démonstration de pilotage ici à Pau-Arnaus. Après des qualifications quelques peu compliquées la veille, il arrive cependant à remporter la course numéro 1. Mais le véritable tour de force, le pilote 95 l'a réalisé dans l'après-midi. Musique de générique Finalement, Joris Inguila sort vainqueur du duel. Ce dernier franchit la ligne d'arrivée devant Chapon pour 57 petits millième de seconde. Bien malin celui qui aurait prédit le sort de Clément Stoll. Polman sur les deux manches du week-end, l'alsacien entame sa journée dominicale de la meilleure des manières. Une première course menée de main de maître pour le pilote triomphe. Une victoire aidée notamment par la chute de Louis Bulle alors en seconde position. C'est donc tout naturellement qu'on retrouve Clément Stoll sur la plus haute marche du podium. Alors on se dit que Stoll va réitérer sa performance. Sauf que la mécanique anglaise s'enraye. Il se retrouve plus loin dans le paquet. Une aubaine pour le reste du plateau. Un lincard de Guillaume Antigas, Louis Bulle et Cédric Tangre. Ces trois-là jouent la gagne dans cette deuxième course Super Sport. L'ordre final est le suivant. Antigas, Bulle, Tangre. Mention spéciale à Gino De La Rosa, premier du trophée Piril. En catégorie reine, Kenny Foray a à nouveau décidé de dicter sa loi. Parti de la troisième place en course 1 et en pôle pour la course 2, le pilote BMW Tecmas a été intouchable tout au long du week-end. Enfin, pas si intouchable que ça. Car le numéro 78 a dû lutter avec plusieurs grands noms du superbike. David Perret, un autre David, un certain Tcheka ou encore Mathieu Ginès. Sauf que l'actuel leader du championnat, auteur du record du tour en 1.17.250, est plus qu'à l'aise sur ce circuit béarnais. Sa S1000R et son pilotage font la différence, de quoi remporter les deux courses et accentuer un peu plus son avance au scratch. Le trio gagnant de la catégorie reine, Foray, Tcheka, Perret. En challenger, le vainqueur s'appelle Morgane Berchit. Sébastien Delanois ne sait plus quoi faire. Non pas pour se faire plaisir week-end après week-end, course après course, mais bien pour ajouter de la difficulté à l'exercice. Sa solution ? Laisser passer quelques équipages devant lui, histoire de voir s'il peut remonter. Les principaux concurrents du tandem Delanois-Clément, à l'image des sides numéro 33 et 51, ne se font pas prier. On les retrouve, en toute logique, bataillés aux avant-postes. Mais rien n'y fait, le side Delanois-Clément est trop fort. Ils remontent tour après tour et finissent par remporter la deuxième épreuve. Le podium est complété par les tandems Moreau-Gadet et l'église-Oligier. Véritable règne sans partage, l'équipage numéro 1 repart de Poarnos avec 53 points supplémentaires. Au général, ils affichent 202 points, soit une confortable avance de 83 points. On n'oublie pas nos amis de la catégorie 600, le side 135 de Guignard-Pou, déjà le plus rapide la veille, remporte les deux courses de cette quatrième manche du championnat. Et voilà, c'est la fin ici de cette quatrième manche du championnat de France Superbike, ici à Poarnos. On a eu du spectacle, comme je vous l'avais promis, dans toutes les catégories de l'objectif Grand Prix Premoto 3 jusqu'au sidecar, en passant bien évidemment par la catégorie Super Sport 600 et le Superbike. Et ce que je peux vous dire, c'est que la lutte s'annonce très très tendue et acharnée à Manicourt. Rendez-vous dans la Nièvre les 8 et 9 juillet prochains pour la cinquième manche du championnat FSBK.